On patiente encore quelques secondes, on attend qu'il y ait un petit peu plus de spectateurs avant de commencer. Je ne sais pas si vous avez pu voir l'ordre du jour pour ce premier live spécial Détectival avec une FAQ où on est là pour répondre à toutes vos questions liées au voyage qui va nous emmener vers ce Spring Détectival 2023. Donc l'ordre du jour, je ne sais pas si vous l'avez consulté, une petite présentation rapide de l'événement. C'est quoi le Détectival pour tous ceux qui ne sont jamais venus avec nous ? Ensuite on parlera du lieu, du déroulement de cet événement. On vous fera un petit point sur le village, le cœur de ce Détectival. Qu'est-ce qu'il y a dans ce village ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Etc. Ensuite un petit topo sur les terrains de jeu. C'est quand même important. On va aussi la vapeur détecter. Où est-ce qu'on va détecter ? Dans quelles conditions ? Comment ça va se passer ? Le type de terrain ? Etc. Évidemment, c'est un voyage. Donc on va vous expliquer comment va se dérouler ce voyage. Il y en a sans doute certains qui sont déjà venus avec nous, qui connaissent déjà tout ça par cœur. Mais pour les petits nouveaux, ça va être super intéressant de vous expliquer tout ça. Donc on patiente encore quelques secondes et on y va. Comme ça. Allez-y, si vous avez déjà des questions, balancez, balancez. On en prend note et on répondra à tout ça au fur et à mesure. On a tourné 2000 spectateurs. Allez, on patiente encore une petite trentaine de secondes et on va y aller. Il faut que tu répondes. On va d'espagnol. On va d'espagnol en espagnol. Très bien, il nous a... Je vois pas ? OK. Bon. Eh bien alors, c'est parti. On y va. Donc, on est là pour répondre et vous présenter surtout comment va se dérouler ce voyage en Angleterre. Donc, c'est la cinquième fois qu'on organise ce voyage en Angleterre pour vous emmener l'expérience unique d'un rallye unique et vivre avec nous ce Spring Détectival 2023. Pour nous, c'est toujours un événement qui est très attendu. Là, ça faisait quelques années. Deux, trois ans. Deux, trois ans. Deux, trois ans. Covid est passés. On avait dû annuler en catastrophe l'édition 2020 à cause de tout le climat sanitaire notamment. Mais ça, on n'en parle plus. C'était avant. Donc, du coup, on est super fiers de pouvoir vous présenter de nouveaux voyages. On sait que c'était aussi très attendu du côté de ceux qui ont déjà vécu cette expérience-là. On a eu beaucoup de sollicitations en ce sens-là. Donc, c'est super cool. On est contents. On le refait. Nous, ça nous fait plaisir. C'est toujours un bon moment de partage entre passionnés. C'est la fête. C'est la fête. Voilà. Le Détectival, c'est avant tout la fête. Et donc, beaucoup d'entre vous ont déjà vécu cette expérience-là. On a déjà emmené plus de 600 Français. C'est ça ? Donc, je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous suivent. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. Surtout pour les autres. Et puis, il y a surtout plein de nouvelles personnes qui ont entendu parler de l'événement, mais qui ne savent pas trop comment ça va se dérouler et dans quelles conditions, etc. Donc, on est là pour dévraussir tout ça. On commence tout de suite avec une petite présentation rapide du Détectival. C'est quoi le Détectival ? Qu'est-ce que c'est en réalité le Détectival ? C'est quoi pour toi le Détectival, Manu ? Ben, c'est plus de 1 000 personnes qui vont chercher sur près de 200 hectares. Donc, c'est 1 000 personnes qui font des trouvailles. C'est des stands, des stands de bouffe. C'est un bar. Il y a un bar légendaire qui est là-bas. Il y a des mismas, des archéologues. Voilà, en gros, le Détectival, c'est la grosse fête de la détection. C'est le festival de la détection. Donc, c'est le plus gros événement de détection à l'échelle mondiale. Vous allez retrouver l'ensemble des fabricants sur place. Tout cet événement-là est articulé autour de ce qu'on appelle le village. Alors, c'est l'endroit où vous allez retrouver tous les stands des fabricants. Vous allez retrouver également les différents food trucks et les différentes animations. Voilà, donc ça, c'est pour le cœur du village. En réalité, ce Détectival, c'est, comme je vous l'ai dit, le plus gros événement mondial de détection. On retrouve près de 1 000 prospecteurs à peu près à chaque édition. Ce qui est sympa, c'est qu'on a des prospecteurs de toute l'Europe. Voire, des fois, même, il y en a qui viennent de très, très loin. Je me souviens d'un Russe qui était venu à une édition qu'on avait réalisée. Donc, c'est génial. C'est un lieu d'échange entre passionnés. Évidemment, on va là-bas pour détecter, mais on va surtout là-bas pour faire des rencontres et s'amuser entre passionnés. C'est ça, le Détectival. Voilà. Il y a toute une partie sympa de par le voyage. Le fait de voyager en car, il y a un esprit colonie, une colonie de vacances qui est super agréable. C'est le moment où on partage tout un tas de souvenirs, d'anecdotes entre passionnés. Et c'est ça qu'on aime aussi dans le voyage. C'est l'échange, tout simplement. C'est surtout de dormir sans place. C'est l'esprit tentant. T'es en tâton, t'es avec tes potes. Et c'est vrai qu'en dormir en tente, je ne sais pas si vous le faites souvent, mais c'est quand même assez sympa. Voilà. Donc, le Détectival, c'est aussi un rallye détection. Mais pas n'importe quel rallye détection, un rallye détection à l'anglaise. Contrairement aux différents événements qu'on peut organiser en France et que vous avez peut-être pu participer en France, un rallye à l'anglaise, on ne recherche pas des jetons. C'est de la détection libre. Et ça, c'est fun. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir une surface de jeu énorme mise à disposition. Et les trouvailles sont libres. Voilà. Ça, c'est sympa. Vous allez pouvoir vivre et toucher du doigt l'expérience du trésor acte. On souhaite que chacun soit amené à vivre cette expérience-là, qui est le fait de pouvoir montrer ses trouvailles aux archéologues et éventuellement déclarer un trésor. C'est déjà arrivé. Une édition du Détectival qu'on avait fait comme ça, juste en off, de façon non officielle, avec certains d'entre vous peut-être. On avait pu assister à la découverte d'un trésor en live sur l'événement. Et ça, c'était vraiment génial. Vous avez peut-être vu des photos. D'ailleurs, on s'en sert beaucoup pour illustrer ce que c'est un rallye à l'anglaise et l'expérience du Détectival avec ces fameuses trouvailles de nobles d'or. Les gars, ils avaient trouvé une vingtaine de pièces en or du Moyen-Âge, des nobles d'or, des gros pavés en or. C'était génial. Les archéologues sont arrivés sur place avec tout de suite une petite mini fouille qui s'est entreprise pour retrouver le maximum de pièces. Ça, c'était vraiment superbe. Évidemment, ça, c'est le Graal. On rêve tous de vivre ce genre d'expérience-là. On espère que cette année, il y aura possibilité de vivre ça. Mais quoi qu'il arrive, vu le nombre de participants sur place, il y a toujours des belles trouvailles qui sont réalisées. Ça, voilà. Ce que c'est là, c'est que vous allez pouvoir voir les trouvailles de tout le monde. Toutes les trouvailles déclarées sont des vitrines. Et donc, quand vous allez voir le stand des archéologues, vous allez pouvoir voir toutes les belles trouvailles de tout le monde. Tout ce qui a été déclaré. Voilà. Donc, le Détectival, c'est aussi ça, un rallye à l'anglaise où, en fin de journée, vous allez pouvoir vous rendre sur le village à l'attente des archéologues et hop, vous montrer vos trouvailles en fonction de l'intérêt de ces trouvailles-là. Les archéologues vont enregistrer celles-ci, les photographier, les inventorier, vous les identifiez directement sur place, les garder en fonction de l'intérêt. Ça, c'est cool, Stéphane. Il y a des Français qui ont déclaré à Chanté-Médé, l'année unique, l'année unique, un TV qui a été déclaré par un Français, parce qu'il est de l'année gaulois. Voilà. Donc, si on doit résumer un petit peu ce qu'est le Détectival, c'est l'expérience de détection à l'anglaise, tout simplement, entre passionnés. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier petit point. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà des questions là-dessus. N'hésitez pas. Melvin, je te laisse checker les questions, si tu vois des choses. Il y en a un qui dit qu'on veut le Graal. Oui, c'est clair. Mais avec personne qui recherche, franchement, c'est possible. C'est possible. Oui, mais le Graal est dans l'échange, dans la détection. Voilà. L'évident que si vous venez au Détectival en vous mettant en tête une trouvaille à tout prix, vous allez passer à côté de l'événement. Clairement, on vous le dit. Si vous venez avec un objectif précis de repartir avec une monnaie en or, là, on ne va pas vous recommander de venir. Ce n'est pas le but. On va acheter sur un stand. Il y a des stands de Démispat, ils en vendent à des monnaies en or. Bon, voilà. Maintenant, on passe au lieu. Le lieu de l'événement, ça se passe, vous l'avez compris, en Angleterre et plus précisément dans l'Oxfordshire. Je serais incapable de le dire. Que c'est ça ? Oxfordshire. Non, Oxfordshire. Bon, l'Oxfordshire, ça se trouve à peu près 1h30 au nord-ouest de Londres, si vous n'avez pas de bêtises. C'est une région qui est superbe, c'est magnifique, franchement. C'est valonné, c'est vert. Il fait tout le tombeau. C'est un micro-climat là-bas. En sain de l'air, en permanence. Donc ça, c'est plutôt chouette. En plus, c'est une région qui est très riche en histoire. Et là, le Spring Détectival a lieu dans une ville qui s'appelle Watlington. Non, on ne le répétera pas nos points. Mais lui ? Watlington. La classe. Donc Watlington, pour ceux qui sont passionnés de détection, ça doit leur dire quelque chose. Watlington, il y a quelques années, c'est une ville qui a fait l'objet d'un super trésor viking. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse vous renseigner. Regardez vite fait. Ouvrez une fenêtre. Regardez le trésor de Watlington. Vous allez voir, ça m'envoie. C'est très, très beau. C'est des lingots en argent, des vikings, avec toute une série de monnaies et d'artefacts des vikings. Top ! Trop fort. Franchement, c'est une très belle trouvaille. Bon, ben voilà. Ça, ça a été réalisé dans les environs. À chaque fois, les organisateurs cherchent des endroits qui sont riches en histoire. En Angleterre, ils n'ont pas de problème avec l'histoire et la détection. Donc, ils utilisent à fond la capacité que représentent les prospecteurs pour, ben justement, enrichir le patrimoine. Ça, c'est bien vu. On rêve de ça, évidemment, en France. Inutile de vous le dire. En 2019, je crois qu'il y avait, dans un sens, il y avait une ville à guère romaine. Donc, vous avez plein de monnaies romaines. Oui, oui, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, ça, c'est pour le lieu. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer sur place sur cet événement ? Donc, c'est un événement qui va durer du vendredi au dimanche soir. Eh bien, sur place, en fait, le cœur de cet événement-là, il a lieu au sein de ce qu'on appelle le village. Donc, le village, on a commencé à vous toucher deux mots. Le village, c'est l'endroit où tout le monde se regroupe. Tout le monde se regroupe. Tous les égliseurs vont se regrouper avant de partir détecter, pendant et surtout après. Voilà, dans ce village, vous allez retrouver les différents stands que je vous ai dit des fabricants. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que les fabricants, ils se servent toujours de cet événement-là pour nous présenter les dernières petites nouveautés. Donc, d'ici là, vous verrez, il y aura des nouveautés et les différentes marques s'accaparent l'événement pour justement faire des démonstrations et même des petits shows qui entourent la sortie d'appareils ou autre. Donc, ça, c'est toujours sympa. Les dernières éditions, il y avait notamment Mil Lab qui avait présenté l'Horikinox, dernièrement, l'Horikinox. Il y avait Nocta aussi qui avait fait toute une série de shows qui était très sympa. Mil Lab aussi avait frappé fort avec les Grand Quiches. Vous vous rappelez de ça ? Non, non, les Grand Quiches, il y avait un show avec des cavaliers. Non, pardon. C'était plutôt pas mal. Bon, bref, voilà. Les fabricants seront sur place. Vous pourrez voir leurs dernières nouveautés. Vous avez aussi des boutiques anglaises. Les boutiques anglaises seront présentes aussi à travers des stands. Vous allez avoir tout le matériel de détection de la simple boîte à trouvailles en passant jusqu'au détecteur. Si vous voulez changer de détecteur, si jamais vous avez une panne, il y a possibilité d'en acheter un sur place. Et d'ailleurs, c'est sympa de voir les stands des boutiques anglaises. Vous verrez que ce n'est pas du tout la même façon. Ils n'ont pas les mêmes articles en vente. On ne retrouve pas les mêmes articles en vente. C'est-à-dire qu'en France, c'est assez marrant de voir ça. Ils ont une approche un petit peu différente de nous et ça se remarque dans les produits qu'ils vendent. Donc ça, c'est toujours sympa à voir quand même. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre, Melvin, sur ce village ? On a quoi d'autre ? On a des food trucks. On a des food trucks. On a des food trucks, évidemment. Ils sont les bien servis. La restauration, alors évidemment, ce ne sera pas du gastronomique. Durant ce week-end, c'est un week-end festival. Donc vous allez avoir... Voilà, c'est ça. Donc fish and chips, pizza. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vous restaurer en termes de boissons aussi. Le matin, café, chocolat, etc. Alors tout ce qu'il faut. Bien évidemment, un village, lors d'un festival, n'est rien sans son bar. Et là-dessus, il y aura un bar. Et pas n'importe lequel. Pour ceux qui ont déjà fait le voyage avec nous, c'est le Traveling Pub qui est là. Donc un fameux bar ambulant qui fait spécialement le déplacement pour nous, pour les Français. Et donc, ouais, ouais, il est bien content de nous voir. Il sait très bien que... Bon, il y a des clients. Voilà, ça fait partie du déplacement, du show, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a parlé des stands des fabricants, des stands des boutiques anglaises. On a parlé des food trucks, évidemment. Des nations médiévales. Oui, ouais, ouais. Il y a toujours des petites troupes, des petites troupes de reconstitution vikings sur place. Alors ça, c'est assez sympa. Ils dorment à l'ancienne, et vous les voyez évoluer en costume, etc. Et ils vivent le temps en un week-end, et bien, à la façon viking. Voilà, ça, c'est toujours sympa. Il y a même des petits combats d'épée, etc. Donc, des petites animations sympas. Il y a aussi des stands de numismatique sur place. Ça, c'est chouette. Vous avez plein de monnaies, plein d'objets en vente, libres, réalisés par des professionnels, évidemment. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une monnaie ou d'un petit souvenir, c'est un moyen sympa de revenir avec un petit souvenir. Évidemment, les professionnels vous remettent une facture, etc. Et on vous oblige à demander cette facture-là qui vous sera sans doute nécessaire pour traverser la douane autour de la frontière. Au niveau des stands, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pof, pof, pof. Oui, non, sur le village, bien évidemment. Bien évidemment, il y a la tente des archéologues. Ça, on vous l'a dit, mais vous l'a retrouvée. Donc, c'est cette fameuse tente où vous allez pouvoir en fin de journée ou à tout instant dans la journée, montrer vos trouvailles et la faire enregistrer en cas de besoin, etc. Vous avez bien souvent des petits présentoirs dans lesquels les plus belles trouvailles de la journée ou du week-end sont présentées. Donc, ça, c'est super sympa. Voilà, ça permet de voir ce qui a été trouvé. Et évidemment, vous verrez, sur le nombre de participants, il y a toujours une belle trouvaille qui sorte. Ça, c'est les lois de la statistique. C'est comme ça, inévitablement. Mais ce qu'il y a de faux, c'est de se dire qu'on est près de 1 000 prospecteurs. Vous prenez 1 000 prospecteurs sur 2 jours de détection. Allez, on va dire... C'est comme si vous aviez 1 000 fois détecté. C'est ça. On va dire, ne serait-ce qu'aller... En prenant 5 heures de détection par jour. C'est cool, c'est ça. 10 heures... C'est une vie de recherche. C'est ça. 10 heures sur le week-end multipliées par 1 000 utilisateurs. Ça fait 10 000 heures de détection. Je vous laisse faire le calcul, mais vous verrez qu'il en faut quand même quelques années avant d'arriver à 10 000 heures de détection. Donc, en 10 000 heures de détection, inévitablement, des trouvailles sont toujours faites. Donc, voilà pour le village. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Oui, sur le village, il y a aussi l'espace camping, évidemment. À côté du village, pas à côté du bar. Il y a un petit village qui forme généralement un carré, un rond. Et à l'écart, il y a l'espace camping. L'espace camping où vous allez retrouver les emplacements pour les tentes et les camping-cars. Donc, là aussi, c'est un endroit qui est très convivial. C'est sympa. C'est l'ambiance camping. Et mieux, l'ambiance camping entre passionnés. Et passionnés de différentes nationalités. Voilà. De tout horizon. Et ça, c'est chouette. Ça fait partie du voyage. Bien sûr, il n'y a pas de courante et il n'y a pas d'électricité. Exactement. C'est vrai. Sur ce village-là, pour le camping, en tout cas, vous avez accès bien évidemment à des toilettes. Mais vous n'avez pas de douche. Et oui. ça fait partie aussi du jeu. C'est un retour, ça. Ça s'en est. Voilà pour le village. On passe au terrain de jeu. Terrain de jeu, c'est quand même important de détailler tout ça. Donc, les organisateurs nous prévoient près de 200 hectares de terrain de jeu. 200 hectares, c'est quand même énorme. C'est 200 terrains de foot, à peu près. Plus ou moins. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur des... Donc les surfaces de jeu, ce sera principalement du champ. Du champ, prairie. Il se peut aussi... On n'a pas vraiment tous les terrains de jeu qui nous ont été présentés. Mais je sais que sur les dernières éditions qu'on avait faites, il y avait une petite parcelle de bois qui avait été mise à disposition. Bon voilà, c'est possible en tout cas. Mais principalement, c'est du champ, c'est de la prairie. Généralement, les surfaces de jeu sont toujours praticables. Vous n'allez pas arriver dans un champ en labours improspectable. Ça, il n'y a pas de chance. Les organisateurs sont sensibles à ça. Et puis, on sait tous que c'est quand même mieux de détecter sur un terrain qui soit le plus plat possible. Donc généralement, c'est le cas. Donc du champ, OK. De la prairie aussi. On est en Angleterre. En Angleterre, il y a de la prairie. Donc bon, voilà. Généralement, la prairie, la prairie, elle est clean aussi. C'est des billards. Donc ça, c'est sympa. Au niveau de ces terrains de jeu, les organisateurs nous prévoient des surfaces, normalement, qui n'ont pas été détectées. Déjà détectées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été détectées par 1 000 personnes. Voilà, c'est ça. Mais on ne peut pas vous mettre à l'abri qu'un utilisateur est déjà passé ici et là. C'est ça qu'on veut dire. Il n'y a jamais eu d'événement type rallye d'organiser sur ces terrains de jeu. Donc ça, c'est la seule chose qu'on peut vous garantir. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les surfaces de jeu sont clairement délimitées. On va vous remettre sur place un plan qui va bien vous indiquer les parcelles de jeu sur lesquelles on va pouvoir évoluer. chaque champ est numéroté. À l'entrée, enfin, à l'entrée, comme à la sortie du champ, vous avez un numéro sur lequel vous pourrez vous repérer. Sur le plan, la petite chose que j'ai appréciée, moi, sur ces réalis-là, lors de nos balades, c'est le fait qu'à chaque entrée ou sortie de champ, il y a des grosses poubelles. Oui, exact. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa. Vous verrez, il y a toujours des petits conteneurs, des poubelles ou autres pour vider vos poches. Ils vous évitent de revenir sur le village pour vider vos poches à trouvailles parce que 200 hectares, mine de rien, vous n'imaginez pas, mais ça fait quand même de la surface. Donc si vous devez revenir à chaque fois au village pour vider les poches, ce n'est pas cool. Donc voilà pour les terrains de jeu et chaque jour, vous avez des nouveaux champs qui sont débloqués. C'est-à-dire qu'on va arriver le vendredi. Le vendredi, il n'y a pas de détection de prévue. Le samedi, ça commencera tôt le matin. Tôt le matin, ce n'est pas 7 heures. Généralement, c'est 9 heures. Et le dimanche, vous allez avoir d'autres surfaces de jeu qui seront accessibles. Voilà. Donc le samedi, certains terrains. Le dimanche, d'autres terrains. Et voilà. C'est bien déjà. C'est bien déjà. Et vous verrez, les surfaces de jeu, elles sont impressionnantes. C'est du jamais vu. Là, c'est des plaines. Vous détectez à travers une plaine et c'est super sympa parce que vous voyez des prospecteurs partout. Sur 200 hectares, vous voyez du monde en train de détecter et ça, c'est plutôt marrant. Voilà pour les terrains de jeu. reste à vous parler du voyage. Comment vous emmène là-bas ? Et bon, voilà. Ça aussi, ça fait partie de l'expérience du détectival. On vous emmène, vous l'avez vu, en bus avec trois villes le départ. Donc, on a 100 billets initialement de mise en disposition. Je sais que si les compteurs sont justes, il en reste une cinquantaine. une cinquantaine. Donc, ça part très vite. Cette année, on n'a pas voulu ouvrir à plus de 100 participants. On aurait pu faire plus comme on a fait les années précédentes. On voulait y aller en comité restreint pour reprendre du service avec ce Spring Detectival. C'est la première fois qu'on emmène des utilisateurs au Spring Detectival. Les autres sessions, c'était au Detectival de septembre. Voilà. Qui d'ailleurs est aussi au programme. mais on vous en reparlera peut-être en temps et en heure. Pour l'instant, on est concentré sur le Spring Detectival. Et donc, on vous emmène en bus avec deux villes de départ, enfin, trois villes de départ. Limoges qui partira le jeudi 30 mars au soir. On vous fixera les horaires précises. Pour l'instant, on est encore en train d'affiner ça mais ce sera vraisemblablement un départ prévu de Limoges entre 20h et 21h. Le jeudi 30 mars. Voilà. Ça, c'est pour l'image. Ensuite, vous avez un départ depuis Paris qui lui interviendra le vendredi matin. Le vendredi 31 mars. Tout le matin. Ouais, tout le matin. Ouais, il y en a qui vont pas dormir. s'ils y arrivent. S'ils y arrivent. C'est pas gagné. Donc, vendredi matin 31 mars, départ de Paris sur les coups de 2h du matin vraisemblablement. Voilà. Et il y a une ville étape qui est Béthune où on permet à certains de les récupérer directement sur place. Pour les nordistes, c'est beaucoup plus pratique de rester sur Béthune plutôt que de descendre sur Paris pour remonter, etc. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a mis Béthune en ville étape. En ville étape, pardon. Et donc, Béthune, on arrivera, on passera à vous récupérer vendredi matin. Voilà. Avant de traverser via l'euro-tunnel. Ce sera sans doute sur les coups de 7h du matin. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, pour ce voyage-là à l'allée, on va passer par l'euro-tunnel. Pour l'allée, il n'y a pas de souci. Et pour le retour, par contre, on empruntera le ferry. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On l'avait fait une année. Et là, on n'a pas trop eu le choix, à vrai dire. Ce n'est pas un souhait de notre part. C'est qu'il n'y avait plus de disponibilité pour l'euro-tunnel retour le dimanche. Le dimanche, voilà. Franchement, le bateau, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ah, c'est sympa parce que vous allez voir, on va revenir de ce week-end-là. Un peu plus de temps, mais c'est pas même sympa. On en a un petit peu aussi plein les jambes. Ce n'est pas de tout repos, Détectival. On n'entend pas beaucoup. Voilà, le transport s'alluse aussi et le petit ferry va nous permettre de faire un petit break avec un petit peu plus de confort. Et puis, il y a des machines à sous pour ceux qui aiment. Donc, voilà, je sais que le transport en ferry avait été apprécié. Et puis, bon, on n'a pas trop eu le choix, mais c'est comme ça. Donc, retour prévu le lundi matin. Le lundi, c'est le 2, le 2 ou le 3 ? C'est le 2 ou le 3 ? Le 2 ou le 3 ? Le 2 ou le 3 ? Est-ce qu'on peut me souffler dans l'oreillette si c'est le 2 ou le 3 ? Le retour. C'est le 3. C'est le 3 au petit matin. C'est le 3 ou le 3 ? On parle de dimanche 2 de Watlington. Le dimanche, le retour est prévu si le planning n'est pas modifié sur les coups de 15-16 heures. On partira sur les coups de 15-16 heures de Watlington. Et on traversera sur les coups de 19 heures. Voilà pour le voyage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur le voyage ? Vous avez vu le prix des billets. Le prix des billets, on est à 289 euros en partant de Paris ou de Béthune ou 299 euros en partant de Limoges. Ce tarif inclut le transport aller-retour, France-Angleterre, la participation au rallye, donc les 2 jours de détection, plus les 2 nuits sur place en camping. Donc bien évidemment, il faut prévoir l'attente. On n'a pas de remorque particulière avec les bus. Donc on a juste les soutes de mise à disposition. Donc, on ne ramène pas le frigo. Il ne faut pas ramener le frigo, il faut voyager le plus léger possible. Comme chaque année, on vous le précisera, mais on autorise un gros sac à dos et un second sac pour votre appareil, pour votre équipement. Voilà. Ne ramenez pas de valise, ça n'a rien du tout. Partez en camping, un petit peu aventure, donc vous allez prendre plus de place qu'autre chose. On a des powerbanks pour pouvoir recharger soit votre téléphone ou soit votre détecteur de métaux. Ça peut être pas mal. Oui, dans les petites astuces, c'est vrai que c'est des petits plans à savoir. Mais l'autre chose concernant ce voyage, c'est qu'on va traverser la frontière et donc on va passer la douane. Et désormais, il nous faut un petit passeport valide. Voilà, la pièce d'identité, c'est niette. Malheureusement, c'est niette. Ils n'accepteront pas ou en tout cas, on ne peut pas prendre le risque que ce ne soit pas accepté ou qu'il y ait des problèmes avec ça. Vous risquerez de rester sur le bas-côté et ce n'est pas cool. Voilà, ce n'est pas cool pour vous et pour nous, les organisateurs. Donc voilà, passeport obligatoire en cours de validité jusqu'au minimum 3 avril. Voilà pour les petites subtilités de ce voyage-là. Évidemment, dans ce tarif-là, vous avez également un kit goodies qui vous sera fourni. Ça, c'est notre petite signature. On aime bien vous régaler et normalement, cette année, vous serez encore régalé avec un kit qui inclut des surprises. Bon, des surprises, tout simplement. Voilà. d'autres choses à rajouter sur le voyage ? Qu'est-ce qu'on aurait oublié ? Qu'est-ce qu'on aurait oublié sur le voyage ? Je pense qu'on a été clair. Est-ce que... Est-ce que... Ah oui, retirer de l'argent, évidemment. Ah oui, bien sûr. Bon, ils prennent la carte bleue aussi sur place quand même. Peut-être pas tout le monde, mais n'hésitez pas à prendre un petit peu d'argent, on ne sait jamais. Avec votre carte bleue. Vous pouvez retirer des devises à l'avance, évidemment, mais sachez que sur place, tous les commerçants acceptent les cartes. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Avant de prendre le shuttle, généralement, on s'arrête dans les boutiques pour pouvoir faire le plein. On pourrait prendre un peu de bouffe. Vous pouvez prendre un quoi ? Un boutique frit, oui, c'est ça. Donc ça, c'est bien aussi. Vous pouvez retirer de l'argent aussi, directement, sur place. Tu crois quand même pas qu'on va manger leur vieille bouffe ? Deux jours de cassoulet, ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, mais le cassoulet, il est sucré en Angleterre. Petite subtilité, c'est pas mal. C'est pas mal. Il met du côté-là à l'intérieur. Bon, voilà. Écoutez, maintenant, on vous laisse poser vos questions si vous en avez. Je vous répète, ce qui va vous intéresser maintenant, c'est la disponibilité. Il reste environ 5 en place. Ça va aller très vite. Il nous reste en plus, je crois, on est à un petit mois et demi. C'est ça ? Un petit mois ? Un petit mois et demi. À peine un mois et demi du voyage. Ça va arriver très vite. Donc, essayez de vous regagner. On vous invite à vous organiser le mieux possible pour que ce soit plus confort pour vous. Évidemment, pour ceux qui travaillent, ça nécessite de poser la journée du vendredi et la journée du lundi. On ne peut pas compter de travail. N'oubliez pas. Ça, c'est important. Et puis, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour venir nous rejoindre et passer un super week-end entre passionnés. Ah, oui, clair. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Moi, j'ai une question. Je n'ai pas demandé à Greg s'il avait son passeport. Je pense que ce soir, je ne vais même pas appeler. Greg, est-ce que tu as ton passeport ? Je suis sûr qu'il n'a pas de passeport. Bon, OK. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter ? Qu'est-ce que l'on n'aurait pas dit qui pourrait vous intéresser, les copains ? Tac, tac, tac. Et oui, on voit qu'il y a beaucoup d'anciens et beaucoup de gens qui souhaiteraient venir mais qui, malheureusement, n'ont pas de passeport. Ça, c'est assez surprenant, d'ailleurs. Beaucoup de gens n'ont pas de passeport. Ben, oui. Malheureusement, on ne pourra rien faire pour vous dans ce cas-là. Il faudra attendre qu'un jour on puisse organiser tels événements en France pour profiter à ce moment-là de ce genre d'expérience. Voilà. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. C'est que soit on a été clair ou soit à l'inverse, on n'est pas clair du tout. Donc, je ne sais pas quoi en dire de plus. Melvin, je te laisse la parole. Non, franchement, on a été clair. Il n'y a pas de problème. On sait très bien que ça va très bien se passer. À chaque fois, on revient fatigué mais avec plein de souvenirs. Je pense que c'est une expérience à vivre au moins une fois. Ça, c'est clair. Il faut la vivre. Avec le côté camping, c'est d'enfer. Moi, dans ma vie, tous les jours, je n'en fais pas. Il ne faut pas avoir mon truc, mais j'avoue, à chaque fois que j'y vais, je passe un moment incroyable à dormir dans la tente avec les copains. C'est vrai que c'est chouette. Oui, c'est bien un départ depuis Paris à la maison de la détection. Oui, c'est bien ça. C'est un normal. Voilà. Et pour les lieux précis des départs, on va vous envoyer tout ça. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont déjà inscrits et dont l'information manquerait. On est en train de finaliser tout ça avec les transporteurs et de caler au plus près la timeline des événements. Donc, une fois qu'on a tous ces événements posés, on vous enverra tout ça. ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis. De toute façon, dès lors que vous passez la commande sur maison de la détection, vous avez quelqu'un de notre équipe qui vous passe un petit coup de fil et qui vérifie que vous avez bien toutes les informations utiles. Et donc, on vous communiquera tout ça en temps et en heure. Vous voulez les billets ne se téléchangez pas ou vous les donnez directement. Oui. Voilà. Faites-nous de belles vidéos en live. Oui, c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Mais le mieux, c'est de venir. Le mieux, c'est de le vivre. Bon, bon, ok, c'est cool. Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura... N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Votre problème, pour vous, on est toujours là. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus, d'y voir un petit peu plus clair et aussi de vous donner envie pour ce qui hésitait. C'est aussi l'objectif. De toute façon, vous tapez de l'électivale sur YouTube. Il n'y a pas de vidéos. Vous pouvez revoir des vidéos qu'on a fait sur les anciens. Ça vous permettra de voir un peu comment c'était. Voilà. Vous avez une bonne idée. Cette fois, je viens, mais en contrepartie, c'est Melvin qui garde mon petit... Aïe. Aïe. Alors là... Non. Je te conseille de changer de nounou. Bon, ben voilà, messieurs. Écoutez, je vous dis à très vite. À bientôt. N'hésitez pas à nous contacter par quelques moyens que ce soit sur les réseaux ou directement au téléphone. On se fera bien évidemment un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à très vite. Allez, ciao, à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501